Générique Attention ! Ouais ! On remonte ! Ouais ! On n'est qu'à deux décimes de Villa Isabelle. C'est ça, hein ? Ouais, ouais ! On va voir Monsi Dadé. C'est un grand concours. Donc c'est le plus grand concours de l'année à Rio. Je ne vais pas dire au Brésil, parce que le Brésil a plusieurs écoles de samba, il y en a les plus importantes et les moins importantes. Mais à Rio, c'est le plus grand concours de l'année. Et je veux dire, au Brésil, tout le monde attend le défilé des écoles de samba, Rio de Janeiro. C'est retransmis en direct à la télé. C'est le plus gros direct de l'année. Donc c'est vraiment... Tout le Brésil est au courant de ce qui se passe à Rio, par les médias. Donc vraiment, tout le monde attend ce défilé, parce que c'est un grand concours. Et tout le monde essaie, c'est ça la force de ce défilé, c'est que tout le monde essaie de donner le meilleur. Et alors c'est ça, il fait cette osmose d'un défilé, mais je vais dire à 100% parfait. Commençons par le début. Comme vous le savez peut-être, les manifestations carnavalesques sont exclusivement d'origine européenne. Et c'est pourquoi, cette aventure extraordinaire, l'histoire des carnavals du Brésil et de Rio en particulier, débute en l'an de Grasse 1492, alors que les carnavals d'Europe luttent et résistent tant bien que mal contre les interdits religieux qui menacent tous ceux qui y participent du feu de l'enfer. 1492, cette date ne vous est pas inconnue, je présume. À cette époque, l'Europe qui sort péniblement du Moyen Âge se cherche une nouvelle identité et est en proie à des difficultés politiques, religieuses et sociales. 1492, le temps est venu pour les vieilles familles régnantes en place de se lancer à la recherche de nouveaux horizons. Ce rêve un peu fou, c'est un homme hors du commun qui l'incarne, Christophe Colomb. En espérant relier les Indes par l'Ouest et grâce à de nouveaux instruments de navigation, comme l'Astrolabe, et a de nouvelles cartes maritimes fraîchement mises à jour, Colomb, contre l'avis de son équipage, garde le cap et atteint finalement la côte est d'un nouveau monde. Il baptisera cette île San Salvador. Mais me direz-vous, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert le Brésil, et vous avez bien sûr raison. Le premier navigateur qui atteindra après une tempête mémorable l'embouchure de l'Amazone, c'est Vincent Ayanes Pinzon, qui n'était autre que le fils de l'armateur de Christophe Colomb. Finalement, grâce au traité de Tortessia, décidé par le pape Alexandre VI en 1494 et conclu entre les cours espagnoles et portugaises, on attribuera la découverte du Brésil au portugais Pedro Alvarez Cabral, qui atteint ce qu'il nommera Portesegur, le port sûr, le 22 avril 1500, afin d'éviter que les grandes puissances européennes ne se déchirent au sujet des nouvelles terres découvertes, le traité de Tortessia trace un méridien arbitraire passant par les îles Cap Vert sur une carte référence et annexé au traité. Tous les territoires découverts à l'ouest de cette ligne reviendraient à l'Espagne et à l'est au Portugal. Cette découverte tant espérée, quelque peu inattendue, va bouleverser l'équilibre de la planète. Deux peuples qui s'ignoraient jusqu'alors vont entrer en relation, tendus au début et rapidement conflictuels par la suite. Les colonisateurs portugais ont importé au Brésil leur modèle politique, leur religion et leur culture. D'énormes problèmes sanitaires liés à de nouvelles formes de maladies importées vont surgir et finiront suite à de sévères épidémies par éradiquer plus des deux tiers des Indiens autochtones qui n'étaient pas naturellement immunisés contre celles-ci. Le Carnaval de Rio partage ses origines avec d'autres carnavals du Brésil. Lorsque les colonisateurs portugais ont découvert le Brésil au début du XVIe siècle, ils ont apporté dans leurs bagages leurs propres coutumes européennes. Parmi ces coutumes, il y avait un jeu qui se déroulait un peu avant le Carnaval. Ce jeu, cette coutume s'appelait Entrudo et consistait à jeter des parfums, de l'eau, des liquides, de la poussière ou toutes sortes de choses que l'on pouvait trouver par terre sur toutes les personnes que l'on pouvait croiser dans la rue ou dans les endroits publics. Cette coutume durera depuis l'arrivée des premiers colons portugais au Brésil jusqu'au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, dans les années 1820, le Brésil accède à son indépendance et veut se libérer de la domination portugaise qui durait depuis le début du XVIe siècle. Grâce à son indépendance, la population brésilienne crée des nouvelles coutumes au sein d'une forme de vie qu'il faut complètement réinventer. Les rapports entre les gens changent et ces coutumes qui s'éloignent de celles des Portugais vont chercher dans la civilisation française, en vogue à cette époque, des nouvelles idées. Le modèle français qui est très présent au XIXe siècle permet à la société brésilienne une nouvelle opportunité de renouvellement en copiant ce qui se faisait de mieux en France, c'est-à-dire le Carnaval de Paris. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans la première moitié du XIXe siècle, le plus grand carnaval du monde était le Carnaval de Paris. Ce que les Brésiliens vont importer chez eux en copiant le Carnaval français, ce sont les balles costumées de l'Opéra de Paris et la coutume des promenades en rue avec des chars décorés comme par exemple le célèbre défilé du Bœuf gras durant le Mardi Gras à Paris. Tout ceci va être importé au Brésil dans l'unique but de mettre fin à l'ancienne coutume de l'entrudo, qu'ils considèrent comme trop grossière. Mais au lieu d'en finir avec l'entrudo, l'importation des balles costumées agrémentées de beaux déguisements et de musiques d'opéra sophistiquées va se joindre à la fête existante dans une grande confusion partout au Brésil et essentiellement dans les rues de Rio de Janeiro. Il y avait donc à cette époque un mélange de sophistication au travers des balles et des défilés de chars décorés, avec l'animation, la décontraction et la joie qui régnaient dans les rues et les groupes de personnes de couleur, accompagnés de percussions et d'instruments plus sauvages ainsi que des groupes populaires d'influence portugaise qui perpétuaient l'entrudo, ce jeu plus grossier mais en voie de disparition. La réunion de toutes ces influences fait naître à Rio de Janeiro un carnaval joyeux, sophistiqué, décontracté et élégant, lié à la fois à la beauté des déguisements français et européens et aux rythmes africains. En résumé, le carnaval qui naît à Rio de Janeiro est à la fois joyeux et sophistiqué, décontracté et élégant, lié au son africain et à la beauté des costumes français et européens. C'est à ce moment-là que l'on peut dire que va naître le carnaval typiquement brésilien, qui est le fruit de ces deux facettes, une facette portugaise noire et une facette française plus européenne. On peut dire que ce mélange forme notre carnaval actuel avec ces écoles de samba qui réunissent tous ces aspects à la fois, la joie avec ses tambours africains, la décontraction de la musique et du rythme de la samba, avec la splendeur des allégories et des beaux déguisements. Le carnaval brésilien est un très bel exemple de ce métissage culturel. Ce métissage va surgir à Rio de Janeiro au début du 19e siècle. Ce métissage va surgir à Rio de Janeiro au début du 19e siècle. Et c'est extraordinaire. Je n'avais jamais vu le carnaval de Rio. Je peux vous dire que moi qui ai vu le carnaval en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Ténérife, c'est quelque chose qui dépasse largement tout ce que j'ai vu jusqu'ici. C'est sur le plan du défilé du Samba de Rome hallucinant. Imaginez-vous 12 écoles de Samba avec 4 à 5 000 personnes, plus 8 chars chacun, qui défilent une nuit entière. Et nous l'avons faite jusqu'à 6h30 du matin, une nuit entière pour 6 écoles de Samba. C'est extraordinaire. ... ... Musique douce On parle souvent de l'insécurité dans les rues, vous l'avez bien ressenti ? Absolument pas, je peux dire pas du tout, et en plus ce qui m'a vraiment étonné c'est cette propreté, pas de tagage, rien du tout, les métropropes, pas de mégots de cigarette par terre, ah non, pour moi personnellement je me faisais une fausse idée du Brésil, mais vraiment je suis en choc de taille. Musique douce Tous les carnavals en général et pas seulement ceux du Brésil sont en réalité des moments de reconnaissance de la société. Les carnavalesques ou autres dans le monde sont des moments dans lesquels la société se reconnaît, parfois d'une manière plus brutale et quelquefois sous une forme plus délicate, mais toujours par l'inversion de la situation sociale, par le grotesque et la théâtralisation. De cette façon, le carnaval brésilien est une forme de reconnaissance de la société brésilienne, avec ses propres caractéristiques, qu'elles soient positives ou négatives. Tout ceci peut se percevoir dans le carnaval de Rio. Musique douce 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 Qui est fils de chão ? Chegou la moçade, faisant la alegre du poids Le corps va dispara de nouveau A tout le monde, allez-y, levanta la main Qui est fils de chão ? Chegou la moçade, faisant la alegre du poids Le corps va dispara de nouveau Une lumière, une lumière au ciel brillant Libertade, meu coração venceu mesmo O que a gelo se tornou felicidade A esperança se espalhando pelo chão A natureza tem mistérios e magias E tu as perdiçarias Deus me sabe abençoar Levado pela luz da estrela guia Eu vou por onde há sementes germinar O que eu cantei O mundo folheu O milagre aconteceu A vida se levou no ideal E a partura se transforme em festival O que eu cantei O mundo folheu O milagre aconteceu A vida se levou no ideal A partura se transforme em festival É festa É festa Festa, dizes A fala do vinho Quem ama a semente foi brotar Mudaram o meu papel Oh, Padre Miguel Hoje quem vai me sentar O baile da Mascara Negra Até a nobreza Que me inclou Meu Brasil Meu Brasil De nossa social manifestação Onde voa raça multisão De cada seis ou nove um Vou voltar Um dia ao espaço sideral Música 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 Vume around Than o mundo É festa Palau Amor Clique Conforme pour une heure entre 60 et 70 minutes de défilé qui est répétée mais par étapes parce que la personne carnavalesco qui écrit l'école ne voit la finalité du spectacle que quand l'école est passée dans le samba drôme donc ça c'est important il n'y a pas de répétition générale c'est un show qui est qui roule sur 100% mais qui n'est jamais dans son intégralité répétée ensemble c'est ça qui m'a toujours passionné dans ce carnaval carioca c'est c'est vraiment du show professionnel et à partura se transforme en festival et que je t'ai eu cantei tout le monde pour eux un milagre a connexion a vida se levou no ideal et à partura se transforme en festival c'est ça dit à farra du vinho que eu amassem l'eite pour brotar aujourd'hui dans le défilé de n'importe quelle école de samba nous pouvons voir pratiquement un histogramme une représentation de la société de rio de janeiro avec ses grandes figures se distinguant comme les personnes plus puissantes et la participation des couches populaires comme les personnes les plus pauvres et les plus riches chacun joue son rôle dans les écoles de samba et donc on peut dire qu'effectivement la société se reconnaît dans le carnaval le carnaval est une sorte de miroir dans lequel la société peut se voir mais il faut bien le reconnaître pas toujours d'une façon très objective l'image qui se renvoie de ce miroir est une forme allégorique de la société mais cela reste malgré tout une représentation de la société vous avez également vécu les les carnavals de rue les blocos mais oui j'en ai vu quelques-uns d'ailleurs juste devant notre hôtel il y en a un qui s'agit etc sans sans équipement d'aucune sorte mais toujours avec une passion sauvage et ce soir je reviens d'ailleurs du centre de rio où tout est préparé pour avoir un énorme carnaval de rue où ils seront des à mon avis des dizaines de milliers des dizaines de milliers plus ou moins décorés habillés etc avec des groupes qui sont là pour agiter et autres je veux dire déjà la sonomarche en bas plein qui a déjà des podiums prêts à recevoir les gens qui vont danser la samba de toute façon tout le monde dans le samba il n'y a qu'une personne à mon avis qui ne lâche pas c'est moi parce que je n'ai aucun sens du rythme mais à part ça à part ça il faut voir c'est toute la ville tous les cariocas qui sont complètement déchaînés et c'est un grand honneur je pense que le carnaval évolue sans cesse ceci est très impressionnant il y a cinq six ou sept ans le carnaval de rio était assez différent les blocos qui se produisait dans la rue et les mouvements de foules étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui le processus du carnaval se transforme très rapidement il s'accroît et change mais en préservant ses caractéristiques essentielles comme par exemple la joie la décontraction aujourd'hui la participation de la jeunesse pour les blocos s'est accrue et ceci se traduit par le plaisir de jouer un rôle en se déguisant ce n'était pas le cas il y avait quelques années car le carnaval se limitait à l'organisation des écoles de samba on ne voyait des déguisements que dans les écoles de samba durant le carnaval de rio en particulier et des carnavals au brésil en général dans les rues les blocos continuait d'exister mais sans la présence de personnes déguisées ou avec une présence très faible depuis cinq ans il y a un intérêt de la jeunesse pour les déguisements liés au goût des dessins animés ou à la mode des cosplays se déguise avec l'habit de ses héros favoris de dessins animés cette mode vient du japon ce sont toutes ces influences qui ont fini par faire revenir le déguisement de rue qui est très traditionnel dans le carnaval de rio de janeiro actuellement dans les blocos de rue la plupart des personnes sont déguisées les déguisements rigolos ne sont pas ceux des écoles de samba ce sont des déguisements que chacun confectionne chez lui ce sont des déguisements ironiques ou amusants ceci est une forme très claire de ces transformations que le carnaval apporte mais en même temps ces transformations sont souvent des nouveautés qui récupèrent l'esprit du passé des choses qui se faisaient avant et qui sont reproduites aujourd'hui d'une autre manière notre carnaval subit des influences extérieures mais en réalité ils reprennent le processus carnavalesque qui reste toujours vivant et qui se reformule pour conserver ces caractéristiques carnavalesques comme un carnaval c'est parti 3 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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